Bonjour à tous et bienvenue sur CuisineAZ pour une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on s'ouvre à l'international puisque je reçois Antoine. Salut Antoine. Bonjour les gueris. Comment on dit huitre en Belgique ? On dit huitre. Alors Antoine, je t'ai préparé justement un petit défi sur les huitres. Pourquoi ? Parce que je sais que tu n'es pas trop fan de ce produit. C'est ça, mais je n'ai pas l'habitude d'en manger en fait. Ce sera l'occasion de changer tout ça avec ce petit défi. C'est parti ? C'est parti. Alors Antoine, on va le faire ensemble si tu veux. Ce petit tuto huitre. Quand j'en prends une là directe ? T'en prends une directe. Alors tu la mets dans le torchon, tu prends le couteau à huitre, alors t'es droitier aussi. Oui. Ce que je te conseille c'est de laisser à peu près un centimètre de la lame sortir, pas plus. Tu passes à peu près un tiers en haut, tu vois, tu passes entre les deux. Tu l'ouvres un tout petit peu, une fois que la lame est dedans. Regale pas, ça va aller. Elle est coriace celle-là. Tu la déconnes un tout petit peu et en fait le but ça va être de racler la partie haute qu'il y a un petit muscle à sectionner. On enlève l'excédent d'eau. On enlève donc l'excédent d'eau. Et le tour est joué j'ai envie de dire. Et le tour est joué. La première huître est terminée. Bon alors Antoine, maintenant que tu sais comment ouvrir les huîtres, on va se lancer un petit challenge. Il en reste dix de chaque côté. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible et de façon la plus belle possible aussi. Et on laissera les gens juger à la fin du défi. C'est parti ? Attention, trois, deux, un, c'est parti. Et voilà ! T'en veux si tu le laisses. Et voilà, terminé. Ça va ? Ouais, c'était plutôt pas mal. Et bien voilà, le challenge est maintenant terminé. Il ne nous reste plus qu'à goûter. Antoine, je te confie cette petite huître. Je te dis un petit trait de citron dessus. Et après... Ensuite... Magnifique. Et bien voilà, notre défi est maintenant terminé. On a réussi à faire ouvrir les huîtres à Antoine et à lui faire apprécier. Antoine, tu sais que tu pourras passer un petit peu de temps en cuisine pour Noël. Merci beaucoup en tout cas d'avoir relevé ce défi. Et puis j'ai envie de dire, vive les huîtres. Vive la France, vive la Belgique. À bientôt pour d'autres défis sur Cuisine AZ. Salut ! Sous-titrage ST' 501